Comment créer des transitions vidéo ? Afin de réaliser cela, on commence par importer une vidéo. Vous démarrez premièrement votre logiciel Camtasia Studio. Vous cliquez sur File, Import Media. Je sélectionne une vidéo qui se trouve sur mon ordinateur. Je clique sur la vidéo, je maintiens le clic et je fais la déplacer à la timeline sur Track 1. Et maintenant, pour réaliser des effets de transition, il faut avoir plusieurs séquences vidéo. Et si on a une seule, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout simplement, on va la découper en plusieurs morceaux. Je sélectionne la vidéo. Je clique sur cette icône-là, Split. Je déplace encore la barre de lecture. Là où vais-je effectuer la coupure. Je sélectionne la vidéo. Je clique sur le bouton Split. Et je refais la même chose jusqu'à la fin. Alors, on a dit qu'un effet de transition, c'est un effet d'animation qui se produit lors de passage d'une séquence à une autre. C'est-à-dire que nous allons glisser les effets de transition entre les séquences vidéo. Alors, je clique tout d'abord sur le bouton Mord. Et je clique sur Transition. Je sélectionne l'effet que je souhaite mettre entre les séquences vidéo. Par exemple, celui-là. Eh bien, celui-là. Donc, pour avoir une idée sur l'effet qui se produit, je fais bouton droit. Et je clique sur Preview. Voici l'effet qui se produit. Je choisis par exemple celui-là. Je vais le mettre au début. Je choisis celui-là. Je le mets entre les deux séquences, première et deuxième séquence. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Et maintenant, après avoir terminé, je clique sur le bouton de lecture. Vous voyez le premier effet qui se lance. Voici le deuxième. Voici le troisième. Vous voyez que les effets de transition se lancent lors du passage d'une séquence à une autre. Voici l'avant-dernier. Et voici le dernier effet. Et voilà, c'est terminé. Merci. Prochain tuto. Merci.